On va ouvrir tout de suite l'univers de sa petite soeur Marjorie. C'est au Plessis-Prévise, en banlieue parisienne, que l'équipe de stars à domicile est venue préparer la surprise de Marjorie. Nous sommes accueillis par nos deux complices, Marianne, sa soeur, et Marc, son papa. Bon voilà les quelques photos. Bon voilà, Marjorie, elle a 13 ans. Elle est en 5ème. Elle est 13 ans de souris avec beaucoup d'amis, tout ça. C'est un peu le gailuron de la classe aussi, il faut le dire. Elle aime bien poser quand même sur les photos. C'est vrai qu'elle a toujours aimé tout ce qui était un peu par rapport à la mode, l'attrait par rapport aux stars, tout ça. Je tiens à dire quand même que c'est pas trop de maquillage parce que je suis pas tout à fait d'accord. Elle essaie de nous imposer des piercings, des trucs comme ça, et moi je suis content. En fait on a des relations très très complices en fait. Et c'est vrai que de ce côté-là, c'est mon petit amour à moi quoi. Je vous invite dans sa chambre alors. Ok, on vous suit. Il suffit d'entrer dans la chambre de Marjorie pour deviner sa passion pour Jessica de la Star Academy. Au départ, elle a apprécié ses talents de chanteuse, mais très vite c'est sa personnalité qui l'a séduite. Sa voix et puis son caractère surtout, parce que je pense qu'elle pouvait facilement s'identifier à elle, dans la mesure où Jessica elle mêle un côté assez rebelle et assez très sensible, très émotif, très fleur de peau. Et que Marjorie elle est tout à fait ça quoi. Elle a fait par exemple un album spécial Jessica, comme vous pouvez constater, qu'elle n'a pas encore fini parce qu'elle attend d'avoir plein 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 de photos. Donc elle s'est inscrite à la médiathèque parce qu'on n'a pas attendu être à la maison pour avoir quelques photos de Jessica. Pour pouvoir télécharger des photos de Jessica. Voilà. Même si elles sont en noir et blanc, elle aurait préféré en couleur. Mais bon, Jessica quand elle a sorti son single, c'était une série limitée en fait. Il fallait absolument l'acheter parce qu'il y avait la dédicace dedans, donc elle l'a même accroché tout ça. Donc c'est vraiment tout son petit univers. Ces derniers mois, Marjorie s'est trouvée un nouveau passe-temps en rapport avec la Star Academy. On a joué à des milliers et des milliers de concours. Mais bon, on n'a jamais eu de réponse favorable. Donc tant pis, elle a continué de jouer et continue d'espérer quoi. C'est justement un concours qui sera le point de départ de la surprise. Ce jour-là, après l'école, Marjorie va découvrir qu'elle a enfin gagné. L'idée c'est qu'un livreur lui apporte un pli. Et dans cette lettre, on lui expliquera que pour qu'elle puisse gagner le premier prix, il faut absolument qu'elle appelle très très vite un certain numéro de téléphone. Quand Marjorie appellera pour savoir ce qu'elle a gagné, c'est Jessica elle-même qui décrochera et jouera les opératrices avant de venir chanter rien que pour elle. Je l'imagine déjà avec les petits yeux qui pétillent, comme quand elle la regarde dans la télévision. Je pense que franchement, on ne va pas en croire ses yeux. Là, ça va être une surprise intense. Elle va être, je pense, au début intimidée, mais je pense qu'après, elle va vraiment exprimer sa joie. Je pense que tout va se lire dans ses yeux. Et je vous demande de continuer à applaudir et de faire une ovation à Marianne. Marianne, tu sais pourquoi je demande au public de faire une ovation ? Peut-être par rapport à ma complicité avec ma soeur. Oui, mais c'est quelque chose de particulier. Tu es la première soeur à organiser une surprise pour ta soeur. Voilà, donc ça, ça s'applaudit. Et on vous attend, les frères. Merci. Dis donc, tu dois sérieusement l'aimer pour lui organiser une surprise pareille. C'est vrai que c'est un amour qui est très intense et très fou. Et ça m'a permis de lui faire le cadeau que moi-même, je n'aurais pas pu toute seule le faire. Donc Jessica m'a aidée dans cette démarche. Alors justement, le premier choc de cette soirée approche. Il est 16h, Marjorie quitte le collège. Alors c'est l'heure des tartines chocolatées pour un goûter en famille. Jusqu'à l'arrivée inattendue du facteur, celui de Star à domicile, bien évidemment, qui apporte une bonne nouvelle. Et c'est là que le rêve commence. C'est à Paris que Jessica a retrouvé l'équipe de Star à domicile. Bonjour Jessica. Alexandra, enchantée. Salut Vincent. Salut. Rendez-vous pour le brief à la terrasse d'un restaurant. Alors Jessica, je vais te présenter Marjorie. Marjorie, elle a 13 ans. Là, voilà. Elle est en 5e. C'est une jeune fille qui est douce, intelligente, vive, très sensible, assez émotive. Donc elle t'a découvert lors de la première émission de l'Aster Academy. Et elle a tout de suite flashé sur toi. Tout de suite. Elle t'a trouvé la plus belle, la plus sympa. Et tout de suite de caractère aussi, elle a senti que vous étiez proche. Tu vois, cette forme de sensibilité. Et en même temps... Rebelle. Et le côté rebelle. Elle participe beaucoup à des concours. Elle écrit, elle envoie des poèmes dans des magazines. Des poèmes sur toi, des lettres pour toi. Elle envoie ça à droite à gauche. Mais elle n'a jamais gagné à un seul de ces concours. Donc l'idée de la surprise, c'est de lui envoyer en fait ce pli. Dans ce pli, il y aura cette lettre. Dans lequel on la félicite pour avoir gagné à un jeu concours. Et on va l'inciter à appeler ce numéro de téléphone. Pour qu'elle découvre un petit peu quel est ce prix exceptionnel qu'elle est susceptible d'avoir gagné. Elle devrait se précipiter sur le téléphone. Nous, à ce moment-là, on sera en embuscade dans la rue. On recevra cet appel téléphonique dans la voiture. Et pendant que notre amie Marjorie est en attente, on se dirigera vers le portail de la maison. À ce moment-là, on déclenche la musique. On rentre dans le jardin. Et normalement, je pense que quand elle va te voir arriver, elle devrait avoir la vie un petit peu en rose de toutes les couleurs. Voilà. D'accord. C'est une bonne idée. C'est bien. Allez. Allez. C'est parti. C'est parti. À quelques kilomètres de là, à Noisy-le-Grand, Marjorie sort du collège. Sa maman est venue la chercher comme tous les jours. Et elle est bien sûr très loin de se douter de ce qui l'attend. C'est sur moi. C'est sur moi qui est. Lorsque Marjorie téléphonera pour connaître son lot, c'est Jessica en personne qui décrochera. Pour ne pas être reconnue, elle va devoir répondre comme une véritable téléopératrice. en déguisant sa voix, ce qui nécessite une petite formation. Est-ce que tu veux bien essayer des voix ? Bonjour. Bienvenue au concours Star Academy. Je vous écoute. Ne quittez pas. Merci. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Je concours Star Academy. Bonjour. Concours Star Academy. Bonjour. Concours Star Academy. Bonjour. Concours Star Academy. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Pendant ce temps, Marjorie arrive chez elle où l'attendent sa meilleure amie, ses cousins et sa tante pour un petit goûter. On va que ça ? Nous ne sommes plus qu'à quelques centaines de mètres du lieu de la surprise. Alors là, on arrive dans la rue où habite Marjorie. Il faut qu'on fasse très très attention au voisinage. On ne voit pas que le voisinage tombe. Ce serait dommage que le truc, il loupe à cause des voisins, quoi. Malgré les consignes de prudence, l'arrivée de Jessica ne passe pas inaperçue. Il ne faut pas qu'elle parle, la voisine. Vous ne voulez pas la lui dire ? Moi, je le sens super mal. Il y a des gens prêts de nous donner notre équipe. Moteur pour tout le monde. On envoie l'express. Vas-y. On envoie le livreur. Vas-y, Christophe, tu peux y aller. OK. Christophe, c'est un membre de notre équipe, portant une caméra cachée et qui va jouer les livreurs pour les besoins de notre scénario. En donnant la lettre à Marjorie, il va déclencher la première phase de la surprise. Bonjour. Je viens livrer un pli pour Mademoiselle Marjorie Boulet, s'il vous plaît. C'est elle. Je dois les remettre en main propre. C'est rentré, monsieur. Oula. J'ai un petit peu à vous faire signer, par contre, ça. Oui. Et j'ai oublié mon stylo. Ça arrive. Rentrez, je vais... Arrive. Bon. Là, il est rentré, donc soyez vigilant. Soyez très vigilant. J'aime pas le téléphone. Parce que là, il est rentré, le téléphone peut sonner d'une minute à l'autre. Ça va y aller. Vas-y, prends la lettre. C'est quoi, c'est lui ? Il y a une lettre de la Star Academy. Oui, c'est ça, Marjorie. Nous sommes heureux de t'annoncer que tu fais partie des gagnants de notre jeu. Pour découvrir ton lot, appelle vite le 01. Toute l'équipe de la Star Academy te souhaite une réception de secourir. Vas-y, appelle, Marjorie. Le moment de vérité approche. Marjorie, impatiente, se dirige vers le téléphone. Laisse sonner deux fois. Jeux concours Star Academy, bonjour. Oui, bonjour. J'ai reçu un lot où il y a un CD de Star Academy. Et on m'a dit, pour découvrir ton lot, appelle vite le 01. 72. Donc, c'est le numéro là. D'accord. Pouvez-vous me donner le numéro de référence figurant en haut à gauche sur le courrier ? Alors, oui, c'est 2, 7, 0, 3. 6, 6. D'accord, ne quittez pas. Je vais voir le groupe. C'est dingue, ça. A partir de maintenant, Jessica dispose d'une minute à peine pour parcourir les 100 mètres qui la séparent du portail, sans faire de bruit et sans s'essouffler. Ça va ? T'es prête ? Tout le monde est prête. Pas de soucis. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est trop tard. C'est une évidence. C'est trop tard. 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 Je sais pas, déjà, que tu peux répondre au téléphone. Je n'ai pas fait attention. J'étais surtout pressée de savoir le lot que j'allais gagner. Et quel lot ? Oui, ça c'est sûr. Quel lot ? Comment ont réagi tes copines quand elles ont vu les boucles d'oreilles que tu portes ce soir ? Elles étaient super heureuses. Ça m'a même fait plaisir de les voir comme ça. Elles étaient super heureuses pour moi et ça m'a fait vraiment plaisir. Et elles étaient toutes crues ou pas ? Oui. Elles sont vraiment sympas. donc ça m'a fait vraiment plaisir alors Margot je t'appelle Margot on sait que tu es très très proche de ta soeur Marianne que j'ai regardé pendant la surprise qui était très émue qu'est-ce que tu as envie de lui dire imaginez qu'un jour elle t'aurait organisé une telle surprise déjà c'est une fille super je l'aime plus que tout au monde c'est ma soeur elle me fait des surprises mais cette surprise c'est gros donc non pas autant quoi mais je l'adore ça va Marianne ? ça pourrait aller mieux là ça fait pleurer d'organiser des surprises à sa petite soeur bah oui parce qu'en fait c'est comme je l'ai dit c'est ma plus belle histoire d'amour et de pouvoir offrir quelque chose que moi seule j'aurais pas pu lui offrir bah c'était très c'était très intense très fort et et voilà et je suis contente qu'il y ait eu cet effet là merci pour elle et toutes ses émotions alors Marjorie comme tu sais Jessica est en tournée avec la Star Academy ce soir elle est à Lyon mais elle ne t'a évidemment pas oublié et loin des yeux près du coeur regarde salut Marjorie c'est Jess je te parle de Lyon on va monter bientôt sur scène donc c'est pour ça que je ne pourrais pas être à tes côtés ce soir ça me fait très mal au coeur parce que je sais que en voyant ces images tu risques d'être nostalgique mais sois forte et j'ai une petite surprise pour toi avec ta soeur vous êtes conviée à venir nous voir à Paris la semaine prochaine en concert voilà donc j'espère que ça te fera plaisir et on pourra se voir à Marjorie et parler toutes les deux comme on a fait la dernière fois alors je remercie très très fort à la semaine prochaine à la semaine prochaine c'est Marjorie donc tu iras avec Marianne ouais ça risque d'être un grand moment et en tout cas on est ravis de pouvoir en tout cas l'équipe de Star à domicile est ravie de vous avoir offert ça tiens regarde on voit effectivement tes invitations au concert de la Star Academy alors Marjorie je crois que tu avais une petite lettre toi aussi je crois qu'il y a un petit 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 petit